à la vôtre seconde vidéo les gens vont dire il a commencé à prendre ses aises plutôt une bonne nouvelle c'est chaud je vous rassure je n'ai pas que du thé j'ai aussi du chocolat aujourd'hui on va parler des montres pour trentenaires cette vidéo est faite en partenariat avec okara d'ailleurs il n'y a pas que des marques qui sont vendues chez okara donc c'est pour vous dire que c'est un partenariat très libre avec okara ils ont un catalogue qui est absolument faramineux et surtout ils ont d'excellentes marques je mettrai de toute façon les liens de toutes les marques et de toutes les montres qui sont cités dans cette vidéo je vais mettre tout en description alors la première marque attention ce n'est pas un classement c'est pas de premier deuxième troisième c'est vraiment juste j'ai pris les marques un peu pêle-mêle mais je dirais que celle ci c'est un peu une marque de coeur c'est oris notamment la pointer date chez eux qui est un modèle emblématique mais c'est vraiment une très jolie marque avec un bel adn avec une belle histoire et aussi avec des modèles qui font parfaitement le qui font parfaitement taff à un prix relativement contenu le prix c'est quelque chose d'extrêmement personnel certains vont dire que 500 euros c'est très cher certains vont dire que 200 euros c'est très cher certains vont dire que vingt mille euros c'est pas cher j'ai même pas envie discuter du prix je vous donne des prix voilà après vous allez dans la catégorie qui vous convient ah c'est chaud ici on est plus autour de 1500 euros 1500 2000 euros 2500 euros pour certaines pièces et puis après ça peut monter un peu plus haut avec le nouveau calibre 400 qui est leur mouvement de manufacture donc franchement là vous pouvez y aller les yeux fermés c'est de la balle deuxième marque très intéressante frédéric constant vous connaissez forcément frédéric constant certainement frédéric constant vous allez trouver dans ce type de marque pile poil ce qu'il faut pour une montre de trentenaire avec un bon petit budget cadeau mais sans pour autant faire péter la banque autre marque que j'adore c'est serica c'est vraiment des très jolies montres avec un niveau de finition de qualité qui est vraiment qui est vraiment excellent donc je pense que c'est un super deal pour un trentenaire vous n'allez pas avoir quelqu'un dans un restaurant qui va voir la même que vous au poignet en même temps vous avez une montre pas trop cher avec un rapport qualité prix qui est vraiment imbattable donc serica c'est une très 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 bonne marque on peut aller aussi chez nomos on repart vers la fourchette haute de la gamme de prix là on est plus aux alentours de 2600 2700 euros je crois pour celle ci donc là on est sur une néo matic qui est une montre très classique un cadran blanc magnifique des index très très fin en chiffres romains et le reste des montres de la marque est absolument fabuleux je vous recommande cette marque c'est superbe c'est vrai qu'en allemagne vous pouvez aussi passer chez baltic baltic c'est une marque française j'ai très souvent recommandé cette marque et à chaque fois ça marche je vous la recommande à vous aussi on est aux alentours de 400 euros pour les prix d'appel et qui sont déjà vraiment des très très jolies montres et après ça ça part un peu plus haut mais on part pas dans le niveau stratosphérique et avec vraiment une qualité de finition très jolie pour la suite je me suis intéressé à lip c'est une jolie marque aussi alors là pour le coup des modèles qui commencent beaucoup plus bas aux alentours de 150 euros je crois qu'on peut commencer à avoir quelque chose d'intéressant vraiment c'est des modèles très joli ils ont la himalaya notamment qui est un modèle emblématique c'est assez bien fait je dirais la qualité pas incroyable mais pour le prix on a une montre qui est qui est vraiment de bonne qualité donc on peut y aller pour la suite je vais piocher dans la petite boîte tu dors tu dors là on est reparti là on est plutôt aux alentours de 3600 4000 4500 euros c'est la petite sorte de rolex pour dire tu dors la marque bénéficie bien entendu de l'aura de rolex et de la réputation de rolex ça reste deux entités distinctes mais en tout cas en termes de qualité pour en avoir une depuis plusieurs mois et en avoir eu plusieurs ces dernières années je peux vous dire que c'est vraiment impeccable j'ai jamais eu aucun souci on peut y aller encore une fois les yeux fermés next on va aller chez citizen c'est une marque qui fait très très bien les choses là on est sur une plongeuse c'est la n y 0040 c'est une montre ultra robuste qui a été utilisée par la marina militare et dans les années 90 franchement c'est une montre géniale que j'adore porter c'est incroyable et le reste de la gamme est pareil si vous aimez les plongeuses vous allez plutôt aller sur ce type de modèle il ya des modèles aussi en titanium c'est un peu leur spécialité il ya un article qui vient de sortir sur les goûts de l'ordre je vous invite à le lire il ya aussi de jolies choses c'est montblanc alors qu'est ok peut-être un fabricant de stylos à la base mais montblanc a racheté minerva il ya quelques années qui était une marque de monde et surtout avec un atelier et un savoir-faire franchement je trouve que c'est une super marque qui font des modèles très intéressant il n'y a pas que la gamme rio sec qui est intéressante aussi le reste je pense qu'il ya vraiment des pièces qui peuvent vous plaire chez montblanc autre marque que je n'ai pas là sous la main mais ça va être longines c'est un peu la marque qu'on offre à 30 ans parce que c'est une marque relativement je dirais statutaire assez connu et surtout elle offre un très bon rapport qualité prix avec des modèles qui sont classiques qui sont chics sont les gants et puis un prix qui est relativement contenu autre marque moins connue pour le coup on n'entend pas souvent parler mais allez voir du côté de chez stowa stowa la gamme marine ou la gamme sita ils sont deux gammes vraiment très jolie perso la sita c'est une montre que je trouve totalement magnifique vraiment super c'est du fabriqué en allemagne on peut aussi aller chez hamilton pour aller chercher leur kaki field qui est une montre totalement emblématique j'aime aussi marshlab si vous cherchez une montre avec un peu plus de caractère je pense que marshlab ça ça peut vous correspondre allez jeter un oeil sur leur site et vous verrez que c'est c'est quelque chose pour ceux qui aiment pour le coup le plus classique là j'irais chez yungan la max bill est vraiment parfaite c'est une montre extrêmement classique qui va commencer aux alentours je crois de 500 600 euros il ya des il ya une gamme qui va être quartz qui va être moins cher j'aime aussi les radeaux radeaux avec soit les montres en céramique donc là ils avaient la ceramica qui était vraiment genre le modèle emblématique que moi j'adore mais aujourd'hui ils ont sorti d'autres modèles comme la captain cook un revival d'un modèle qu'ils avaient déjà en catalogue il ya plusieurs décennies donc c'est intéressant parce que c'est un modèle assez vintage mais avec ils ont sorti une lettre céramique enfin voilà ils se sont ils se sont remis un peu au goût du jour je vous recommande de jeter un oeil c'est très joli voilà je crois qu'on est arrivé au terme de cette vidéo je ne suis pas arrivé au terme de montée qui d'ailleurs est encore chaud et écoutez si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker bien sûr et à vous abonner à la chaîne pour la faire grossir petit à petit j'espère que vous avez toutes les infos nécessaires pour vous faire offrir une bête de montre pour vos trente ans ça va être maintenant si vous avez une question s'il reste des interrogations les commentaires sont là pour ça si vous avez envie de dire une connerie les commentaires sont là pour ça si vous avez envie de dire un truc intelligent les commentaires sont aussi là pour ça et surtout d'ici la prochaine vidéo je vous fais une excellente semaine puisqu'elle sort dans une semaine et portez vous bien c'est tout je crois qu'on je crois qu'on est bon et surtout ne fait toujours pas de trucs bizarres devant mes vidéos en regardant dans votre chambre non mais c'est vrai je suis pas là pour faire ça quoi format vous pouvez faire ce que vous voulez je le verrai pas de toute façon je suis pas là pour ça